et bien yo tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super donc les amis on se trouve sur une vidéo sur star citizen où je vais vous faire découvrir mon âge mais avant qu'on commence la vidéo n'oubliez surtout pas de vous abonner d'accord ça fera extrêmement plaisir surtout qu'on approche doucement des mille abonnés donc un grand merci un giga merci à tous ceux qui le feront pour essayer de me soutenir dans mon avancement dans youtube en tout cas pour ma chaîne youtube que ce soit pour la qualité ou autre n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires bien construit bien bienveillant parce que on connaît tous certaines personnes qui en abusent donc si les commentaires ne sont pas comment dire dans le respect dans la courtoisie ce sera censuré ceux qui ne font pas ce voilà seront censurés toi même tu sais donc les amis pour ces vidéos on n'oublie pas dans la description il y a toujours ma chaîne twitch voilà on fait des lives de temps en temps le soir avec l'équipe que ce soit dans pvp pve parfois du minage parfois du salvé donc n'hésitez surtout pas à venir faire un petit coup sur les live twitch pour tous les nouveaux comptes qui créent un compte sur rsi vous avez mon code de parrainage tout en bas de la description jusqu'au dessus des chapitres ça me donnera un coup de main dans l'objectif de d'obtenir des récompenses dans mon cas de parrainage et vous ça vous donnera 5000 à uvc en plus c'est pas beaucoup mais c'est déjà pas mal surtout dans le pari temps qui cause en star citizen donc ce qu'ils feront un grand merci aussi à vous il ya deux discords donc le discorde de la communauté donc on peut venir c'est multi gaming tout le monde a accepté sauf les rageux mais tout le monde a accepté n'hésitez vraiment pas à venir voilà on essaie de créer une petite communauté autour de une chérie dont tout le monde vraiment a le droit de venir donc n'hésitez vraiment pas il ya le deuxième discorde du coup c'est discorde pour la corporation le dj team corporation donc dans star citizen on recrute en masse pour le moment en tout cas donc n'hésitez vraiment pas à passer que vous soyez solo ou en groupe que vous soyez nouveau ou vétéran on recrute tout le monde en tout cas on essaie de faire un truc assez quali pour une corporation française et surtout une corporation qui veut durer dans le temps et faire de grandes choses dans star citizen donc si ça vous intéresse si vous êtes des gens sérieux n'hésitez pas à nous rejoindre pour pour une belle aventure donc après tout ça dit les amis on va pouvoir je vais pouvoir vous expliquer à quoi consiste notre vidéo d'aujourd'hui donc une vidéo d'aujourd'hui à consiste à faire du minage donc le minage donc comme d'habitude moi je me retrouve sur cruelle 1 donc j'ai déjà fait cette vidéo donc vous allez dans les ascenseurs pour les hangars les truels genre vous allez sur la raffinerie encore donc que là où ça se trouve exactement là se trouve ici entre cruzadeur et l'hérit c'est même plus très cruzadeur que de rastone mais voilà c'est quand même entre les deux c'est entre les deux deux planètes que que j'ai visité donc à savoir que je ne suis pas un professionnel du minage mais je veux faire comme je l'avais expliqué auparavant je peux toujours faire un petit point sur les métiers dans chaque version donc là c'est la campagne 3 donc on va faire un petit mais un petit point donc à savoir que moi j'ai déjà au préalable j'avais déjà dit dans plusieurs vidéos mais c'est des vidéos de minage par exemple c'est très dur à mettre en place parce que c'est des choses qu'il faut prévoir ça peut pas se faire comme ça à l'avance en parlant tout de suite maintenant à but ici c'est tourné je tourne non c'est des trucs qui se mettent en place au long terme donc moi je vous conseille d'équiper votre prospecteur parce que ça va être avec un prospecteur pour cette vidéo on va peut-être qu'on fera du maul dans mon très peu de temps on verra si si l'on y m'en croient ce que le maul c'est pas mon leçon préféré mais du coup vous prenez la elix one d'accord parce que c'est pour le prospecteur la question ne passe pas sur prospecteur en tout cas moi j'ai pas réussi à la messe il ya une stratégie n'hésitez pas dans les commentaires aussi à partager votre votre savoir avec tout le monde mais moi même j'aimerais bien le savoir malheureusement on a un professionnel on va dire du du minage dans la carpeau mais je me suis pris un peu tard pour lui demander des informations mais s'il me donne des informations je voulais mettre et en descriptions en descriptions avant que la vidéo se passe du coup le deuxième module c'est mais c'est un le sait oui c'est un normalement c'est trop pardon je me suis gré le c3 donc ça augmente la puissance de votre laser 225 ans mais la taille de la fenêtre est réduit de 1% donc c'est pas énorme mais moi je vais utiliser un même temps permet de 1 c'est déjà bien parce que parfois vous allez voir son des cailloux c'est très très chaud parfois à gérer le tout voilà il vous faut absolument le prospecteur donc après le prospecteur à l'achat ballard ville il voulait aller un million et je vois un million deux je crois ou deux millions et des brettes vraiment parce que comme je vous ai dit les prix des vaisseaux ont drastiquement changé en 3,23 donc normalement à j'ai oublié de faire voir un truc quand vous avez acheté tous tous vos composants forcément ils vont pas directement dans le vaisseau vous allez dans le véhicule vous cherchez votre prospecteur qui est là et vous équipez les armes enfin c'est pas les armes du coup je vais prendre celui là pour vous faire voir vous allez dans les utilitaires un truc dans le genre et vous équipez comme les soldats là je peux pas vous montrer parce qu'il est il est sorti mais je vous montrerai peut-être tout à l'heure si j'y pense donc là ça va pas d'un minage dans les astéroïdes parce que c'est bien oui je sais pas pourquoi il fait ça la vaisseau là ok donc on passe en mode mode et là du coup on va aller miner sur des marres voilà moi c'est un endroit que j'affectionne particulièrement je vous l'avais déjà dit pour le ménage il veut pas me faire de route c'est super l'ambiance ça fait plaisir comme d'habitatus dans ce petit boc parfois où on s'éloigner de la station mais tac une fois fait hop vous pouvez quand même dessus donc je vais profiter de quelques secondes de canton pour aller un peu du développement de la chaîne youtube donc on entend de bien se développer donc si vous avez des des idées de vidéos ou même de d'idées pour améliorer les vidéos le contenu le contenu visuel même si le visuel on a déjà pas mal pas mal haut en termes de qualité qualité des vidéos mais voilà si par exemple ma façon de parler je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui me disaient tu parles beaucoup trop vite dans tes vidéos donc j'essaie d'améliorer ça petit à petit donc dites moi si vous envoyez un peu la différence et bien entendu quand je vous demande d'écrire des commentaires c'est les commentaires constructifs d'accord parce que encore sur la vidéo ou pas forcément une vidéo qui fait pas mal de bruit attire son lot de rageux mais voilà si pour ceux qui veulent m'aider vraiment à développer la chaîne youtube n'hésitez vraiment pas à me le mettre dans la description et avec un message constructif bien entendu donc oui et la chaîne youtube ça grandit comme vous avez pu voir on a débloqué quelques petits paliers de monétisation donc c'est ça simplement le premier là le deuxième il est en cours de validité donc tous ceux qui veulent m'aider à le faire tout simplement abonnez vous et restez aux abois pour les ou les prochaines vidéos qui sortiront je compte sur votre cas sur la petite communauté qu'on entend créer et je vous redis encore une fois merci pour tous ceux qui sont assidus à regarder les vidéos et qu'ils aient des petits pouces bleus et même des commentaires très très gentils et très sympathique voilà les amis donc les amis une fois arrivé sur des mars vous pouvez aller je n'importe où donc on va essayer de john dans la journée pour que ce soit intéressant visuellement à savoir que vous pouvez vraiment faire du village partout c'est vraiment pas il n'y a pas de zone des zones entre guillemets à part certaines planètes ou dans les grottes on voit des choses mais autrement voilà vous pouvez faire du du minage sur toutes les un net et les raffinerie aussi d'accord d'ailleurs je crois que c'est tous les crus il ya une raffinerie mais après c'est à voir et à confirmer parce que comme j'ai dit moi non ma base pour faire du minage sur star citizen c'est cru ce que j'aime bien les mines et sur neymar voilà c'est un truc c'est un truc propice donc du coup on se remet en mode et guen sont va dire j'ai toujours pas les bas je vois le tout cas c'est pour ça que j'ai d'accord ça vous fait un petit ping voilà vous envoyez un petit ping un peu à droite à gauche là vous voyez je vois un petit truc inconnue on va y aller d'accord donc ça le truc inconnue c'est le justement là où vous trouverez certainement des minerais donc les amis je suis arrivé à la truc donc on vous voyez vous voyez les petites flèches bleues et là dès que vous arrivez c'est des flèches blanches au sol d'accord donc faire attention de ne pas croire que c'est en l'air en dessous là on tombe sur d'un coup du coup des bons rochers donc là ils sont assez gros donc c'est bon pour nous à savoir que vous pouvez tomber sur des petits cailloux et qui se minent en rock bon vous les miner aussi en prospecteur je l'ai fait mais bon c'est pas très rentable et c'est pas très utile nous dans notre situation donc là vous vous accrochez vous appuyez sur point d'interrogation donc ça va vous sortir le bras voilà donc là vous voyez vous avez la petite barre qui analyse donc il ya 488 % de masse résistance 4 14 ans l'instabilité pro 47 donc là par exemple on voit qu'il ya de la taranite terre et mettre à les nerfs donc on voit aussi qu'il ya les pourcentages donc on voit lui c'est directement l'aspiré donc j'ai pas le faire pourquoi parce que d'abord je vais scanner ou les autres pubs qu'il ya ici donc les amis je vous reprend comme vous pouvez le voir on tombe sur beaucoup de de beryl donc c'est pas très grave on va le prendre même si on sait pas trop ce qu'on veut le plus un le plus c'est de l'or du compagnon mais tout dans ce genre bien entendu c'est un truc qui qui n'est pas donné à tout le monde voilà vous voyez comment ça augmente ça et ça faut faire très attention que vous voyez là j'ai même moi me reculer énormément parce que ça va largement suffire sauf que je vais faire gaffe parce que ça peut péter donc forcément ça n'a pas pété comme par hasard et c'est là où vous jouez c'est que le rayon laser parce que l'âge au minimum le c1 le module c3 pardon il est bien mais oui tu peux vous bien vous baiser quand même vous voyez là le en haut là vous avez vu le petit secouche c'est qu'on a pris des petits dégâts donc là est en fait cette barre sert surtout à savoir si par exemple là vous voyez là on a 100% de 100% de terre là dessus donc c'est quand même une bonne c'est bien parce qu'on n'a pas de matériaux inertes le matériau inertes que vous voyez ici on sent totalement c'est de la merde c'est du caillou c'est la voyez ça aussi c'est bien donc ce que je vais faire c'est que je vais remplir le prospecteur et on se retrouve juste après dès qu'on sera de retour à la station on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501